Bonjour et bienvenue à tous dans Buffy Slay 20 épisode 32 Une question Une réponse Deux minutes Salut Yael, ça me fait plaisir de te voir Tu n'es pas à côté de moi mais au moins c'est un Buffy Slay 20 très d'actualité Je pense qu'en termes de distanciation sociale on ne peut pas faire mieux Je crois qu'il y a 1200 km entre nos deux ordinateurs donc effectivement je crois que c'est très distancé En tout cas je suis contente que malgré tout on puisse parler de Buffy ensemble La frontière allemande n'est pas un obstacle à notre amour pour Buffy, bien au contraire et on va, j'espère encore une fois vous le prouver aujourd'hui avec pas mal de questions et d'ailleurs on tenait à vous remercier puisque notre première vidéo, la toute première vient d'atteindre les 4000 vues donc merci à tous c'est super C'est super parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent aussi de la vidéo et qui l'envoient à des gens et qui continuent à la faire vivre et c'est très cool que cette vidéo continue à vivre au-delà de toutes nos attentes et sans qu'on ait besoin de la poster tous les jours sur les réseaux sociaux en disant regardez la vidéo ! Ça montre que les fans francophones de Buffy parce qu'évidemment la vidéo est en français sont vraiment présents, sont encore là et que je crois qu'en France Buffy je t'ai été très surpris en fait sur pas mal de plateformes c'est sur Amazon Prime, c'est sur Canal Plus j'ai découvert ça et c'est sur Salto Salto, exactement Salto, depuis j'ai quand même des espions en France pour savoir ce qui se passe et c'est sur Salto l'intérêt est sur Salto depuis quelques temps depuis que Salto existe donc trois plateformes donc c'est vachement bien bon après c'est la version HD ça vaudrait un débat pour le coup c'était la question c'est qu'on se posait c'était les trois sur la version HD ben non, c'est pas vraiment un débat moi je n'ai jamais vu la version HD et je ne veux pas la voir voilà écoute, il y avait une question à poser là-dessus elle a répondu en moins de deux minutes bravo Yael lui, il ne peut pas en parler pendant deux heures mais moi par contre j'ai juste décidé que je m'en... voilà non, non, il y a des vidéos super qui comparent les deux versions qui montent en quoi la version HD est totalement absurde des recadrages totalement dingues enfin, je pense que taper YouTube version HD version classique et on comprend rapidement pourquoi c'est problématique des scènes de nuit qui passent deux jours enfin des nuits américaines qui ont désaturé donc d'un seul coup ben oui, il fait jour donc on a des vampires on a Angel qui se balade en plein jour dans un cimetière tu viens de dire que tu n'avais rien à dire dessus et tu commences à en parler vous voyez ce que ça m'énerve je voudrais aussi annoncer aux gens qui nous regardent ne vous étonnez pas si je passe mon temps à faire des gestes étranges j'ai mal au dos et donc pour rester assise il faut que je fasse des gestes étranges pour me maintenir les lombaires voilà on vous remercie aussi pour les autres vidéos que vous suivez avec passion les deux qui ont le plus de succès après la première c'est celle sur la suite en comics la vidéo globale où on vous parle de la suite de Buffy en comics à l'époque c'était saison 8, 9, 10 c'est le début de la 11 et puis évidemment un débat devant l'éternel qui vous passionne c'est à dire pour Buffy est-ce qu'on vous préférait Angel ? ou comme tout le monde Spike parce que en fait c'est pas un débat et je comprends même pas pourquoi c'est un débat mais bon ça c'est un problème anyway je pense qu'à la fin de l'émission on répondra aussi à vos questions puisque certains d'entre vous nous ont posé des questions sur les réseaux sociaux et on répondra à vos questions je vais préparer le timer bon vieux timer ça fait longtemps bonjour petit que je ne démarre que quand je te réponds la question tu auras donc 2 minutes pour y répondre et 2 minutes seulement il y a elle dans la série Sander Alex reproche beaucoup à Buffy son amour d'abord pour Angel puis pour Spike qu'il considère comme des tueurs mais il ne semble jamais vraiment se poser la question que lui sort avec un démon un ancien démon vengeur qui a quand même tué probablement plus de monde vu son âge que Angel et Spike réunis et je voulais savoir parce que tu m'en parles un petit peu de cette hypocrisie de la part de Sander sur ce sujet là j'ai lancé mon timer aussi pour pouvoir regarder alors les hommes ont tendance à ne pas avoir les mêmes attentes des femmes que d'eux-mêmes premièrement je pense que deuxièmement enfin tu vois psychologiquement ça me dérange pas je trouve pas ça absurde je pense que Sander a beaucoup beaucoup de problèmes de déni il n'assume pas plein de choses qu'il ressent et autant il peut être très doué pour comprendre les tenants et les aboutissants des agissements des autres autant lui-même il n'est pas vraiment dans l'introspection et d'ailleurs c'est un truc qui va continuer à lui poser des problèmes jusque dans les comics c'est pas pour rien qu'il parle jamais de ses ex le moment où elle disparaît s'il arrête d'en parler donc clairement voilà il a des grosses œillères je dirais aussi que dans le pilote que je viens de revoir dans la deuxième partie il y a cette phrase géniale où il dit I don't like vampires I'm gonna take a stand and say they're not good et que c'est pas tant que ce soit des tueurs que le fait que ce soit des vampires je me demande même s'il n'y a pas quelque chose du coup pareil parce qu'il ne traite pas de ses il ne gère pas il ne laisse pas de déconstruire ses œillères et ses problématiques Zander du coup il est bloqué par un truc aussi simple que les vampires c'est des impurs tu vois c'est des demi quelque chose c'est pas clair ce qu'ils sont c'est pas c'est malaisant parce que est-ce que c'est l'ancienne personne la nouvelle personne et puis il y a aussi le fait que le trauma original dont il ne parle jamais et que son meilleur ami s'est transformé en vampire et qu'il a contribué à sa mort en tout cas et que donc peut-être il a besoin aussi de refuser toute humanité de vampire il y a aussi la question que Buffy est son héros à Zander et donc automatiquement tu attends plus de ton héros que de toi-même et puis c'est un peu un amoureux et conduit quand même il y a quand même l'idée tu vois bien sûr il ne va pas trouver ça cool et accepter parce qu'il voit bien que quand ces deux mecs-là en particulier n'ont pas quelque chose que lui enfin ont quelque chose que lui il n'a pas et du coup ben c'est particulier ça fait plus mal que quand c'est Riley ou c'est ou c'est un choix plus facile à accepter pour lui peut-être ok bah écoute merci 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 non parce que là effectivement la saison 7 ça m'a un peu troublée ce qui est quand même très agressif sur Spike oui Spike est un tueur et je me suis dit d'autant plus qu'Anna au début de la saison 7 tue quand même un paquet de monde ce qui fait que je m'étais dit après elle le tue mais elle demande qui revient à la vie enfin tu vois pour le coup elle les tue mais elle l'efface elle l'efface et elle paye le prix pour effacer ce truc après il y a quand même ce moment incroyable où en fait il change d'avis quoi enfin déjà il fait vivre Spike chez lui même s'il est contre quand même il le fait après quand Buffy arrive en pleine nuit en disant il est où Spike il fait c'est bon je ne surveille pas tu vois il n'est pas du tout dans un truc parano et une fois que dans Never Leave Me quand je ne sais plus qui n'est pas d'accord avec le fait que Spike soit dans le sous-sol et qui dit Zender c'est toi qui es contre Spike vas-y dis nous tu dis rien et il fait non mais moi je répare les fenêtres non c'est pas Never Leave Me c'est l'épisode d'après parce que justement il a été enlevé et il y a l'idée que c'est à ce moment là pour moi le moment où il arrête d'être contre Spike c'est qu'en fait là il a vécu assez de trucs et c'est devenu un adulte pour moi c'est vraiment ça Zender est devenu je suis en train de dévanger complètement mais Zender est devenu un adulte au moment où il arrête d'être dans un truc avec Spike et d'ailleurs bien sûr pour le coup plein de choses que j'aime pas dans les comics mais dans les comics c'est complètement résolu cette relation là y compris les problèmes que enfin moi j'ai pas vu la fin mais que les problèmes que Zender avait avec le fait que Buffy soit avec Spike tu vois il en est revenu mais je regrette de toute façon éternellement le fait que c'est vraiment dommage qu'ils aient pas réussi à récupérer l'acteur qui fait Jessie pour Conversation with the People comme c'était prévu dans la première version du script d'ailleurs j'aurais bien aimé avoir une trace de ce script là parce que je pense que je savais pas ça oui moi après la première version c'était soit Zender, Jessie soit Anya, Alfred et les deux comédiens et comédiennes étaient absents c'est pour ça qu'ils ont récupéré les scènes avec le trio qui devait être dans l'épisode d'après en fait et qu'ils les ont récupérées dans Conversation with the People en fait ben en fait tu vois moi après moi je suis une je suis une puriste c'est à dire que je pars du principe que le processus créatif est lent et complexe mais qu'une fois que c'est fini c'est fini et donc pour moi j'étais contre le fait que George Lucas rajoute des trucs dans son Star Wars et ben moi j'ai pas envie que Conversation with the People soit différent de ce qu'il est donc autant enfin on en a déjà parlé il y a plein de choses dans Buffy et dans Angel que j'aimerais être complétée et peut-être qu'un jour on écrirait les romans enfin en tout cas je vais me porter volontaire voilà bon de toute façon c'est un autre sujet autant en fait j'aime pas penser comme ça parce que du coup ça veut dire que tu enfin tu vois je veux dire tu peux pas casser l'objet tel qu'il est enfin tu vois ce que je veux dire du coup quand tu me dis ça en fait ça me rend triste je me dis ben non mais moi mon cas je l'aime ben en fait je devrais pas l'aimer parce qu'il aurait dû être autrement enfin tu vois on rentre dans un truc qui me m'intéresse enfin en plus aussi qui m'intéresse pas parce qu'il y a l'idée tu vois c'est John Stewart qui disait qui demandait à Paul Thomas Anderson comment il faisait pour arrêter d'écrire un script il dit moi je m'arrêterai jamais il dit moi la seule raison pour laquelle je m'arrête donc il avait une émission qui rechaîte tous les jours en 18h il dit la seule raison pour laquelle je m'arrête d'écrire c'est parce qu'il est 18h et mais du coup s'il y a quelque chose de magnifique et de beau dans l'idée ben voilà un instant T hop c'est ça l'oeuvre et elle est pas parfaite elle est ce qu'elle est avec les conditions puis tu vois enfin avec cette même logique on pourrait il y a des gens qui regrettent que Buffy soit pas dans l'épisode Sand Angel enfin voilà cet épisode heureusement qu'il est comme il est quoi sans vouloir spoiler sur les vidéos d'Angel qu'on va faire un jour mais enfin voilà donc du coup voilà moi je suis c'est pas grave si Delfro était pas dispo j'aime le fait que Zender n'en parle jamais j'aime le fait que nous on ait besoin de faire le chemin de pourquoi comment écoute Baye je suis bien passant que tu me poses une question c'est à toi j'ai remis mon timer à zéro pour qu'on le démarre en même temps pour pouvoir surveiller ça et essayer d'y répondre en moins de deux minutes j'ai enfin repris le chemin de mon podcast en anglais sur Buffy où je veux parler de chacun des épisodes j'ai malheureusement découvert que prendre des notes sur l'épisode 2 me prend une journée entière et j'étais là mais en fait j'ai basé ma vie à faire ce podcast mais donc il y a plein de choses que j'ai vues qui m'ont fait intéresser dans cet épisode 2 qui en plus c'est un épisode que j'aime ça devient partie du pilote c'est vraiment la partie que j'aime dans le pilote beaucoup plus que la première et il y a quelque chose qui m'a fait penser des choses auxquelles j'avais jamais pensé je me suis dit peut-être que David il y pense depuis longtemps donc non seulement c'est quelque chose qui était intéressant mais c'est quelque chose qui reflète un commentaire dans la série One Day at a Time le personnage de Elena et femme de Buffy dans la saison elle est en train de regarder Buffy et son frère lui demande de quoi ça parle et en gros elle explique que c'est l'histoire que Buffy se bat contre les vampires mais que les vampires c'est une représentation de l'oppression systémique contre les femmes et je me rappelle qu'à chaque fois je fais ok et là en revoyant l'épisode 2 il y a deux phrases qui m'ont frappée il y a déjà le fait que même si c'est quelque chose que je sais bien sûr mais tout d'un coup ça m'a frappée différemment c'est qu'au début quand Giles raconte ce qu'avant les humains il y avait des démons les Old Ones et tout ça et qu'en fait ce qu'il reste les vestiges de cet ancien temps c'est la magie les démons les vampires je me suis dit ah mais en fait c'est l'histoire donc en fait c'est l'histoire ancienne mais c'est l'histoire du coup c'est notre histoire en fait c'est notre passé du coup qu'en gros le mal aujourd'hui le mal d'aujourd'hui c'est l'histoire humaine en fait et surtout qu'après Jesse quand il lui dit quand Zander lui dit I'm so sorry et là il fait I'm not sorry et il fait I feel connected et là je me suis dit ah putain on dirait un douche-bère qui vient de rentrer dans une fraternité qui vient d'entrer dans un clan de mecs riches qui vont tous essayer de continuer à contrôler la terre et je me suis dit attends mais est-ce qu'en fait les forces of darkness c'est l'oppression systémique et le trauma générationnel des opprimés de cette terre donc voilà c'était ma pensée d'hier et donc maintenant je veux savoir ce que toi tu en penses go le fait déjà qu'effectivement tout ce qui est les vampires etc les démons ça représente effectivement une forme de masculinité de patriarcat ça j'avais déjà pensé je trouve qu'il y a eu pas mal de débats et d'analyses plus ou moins complexes parfois une forme de naïveté mais une naïveté intéressante sur le fait que Buffy utilise un pieu un objet phallique que la plupart des vampires sont quand même beaucoup des garçons beaucoup des hommes que les personnages les grands méchants féminins arrivent très tardivement que c'est pour ça que beaucoup de gens sont très attachés à Glory c'est que Glory n'arrive qu'à la saison 5 et que c'est pour ça que cette grande méchante est devenue culte et qu'elle pouvait servir d'ultime méchant si la série s'était arrêtée à la saison 5 parce que ça avait un moment qui est avant que quelque part on se trouve à ce coup dans une autre dans une autre réflexion sur Buffy alors que jusque là évidemment le maître le maître le maire Adam Adam voilà il y a quasiment systématiquement des monstres masculins que le vampire il y a cette idée éternelle de la pénétration sensuelle par les dents la morsure la morsure forcée la séduction le viol et qu'il y a quelque chose de très masculin là-dedans qu'on sent en plus que c'est induit parce qu'ils ont un peu de mal on voit rarement Spike ou Angel mordre d'autres hommes c'est beaucoup systématiquement dans les ruelles quand ils veulent montrer qu'Angel est le méchant ou que Spike est méchant dans les premières saisons c'est beaucoup des filles qui mordent et en fait d'ailleurs on regarde la séance 5 d'Angel je me suis rendu compte que dans la séance 5 c'est la première fois qu'on voit plus Angel et Spike mordre des hommes et qu'il y a pas mal justement de sous-entendus cryptogais dans cette saison là pour la première fois et je pense qu'ils ont pris conscience de quelque chose à ce moment là mais donc oui je dirais que ta réflexion est plutôt bonne après alors est-ce que cette histoire de l'histoire de passé est-ce qu'il y a un lien c'est trop frais j'y ai pas vraiment pensé donc c'est trop frais dans ma tête après oui de toute façon il y a l'idée qu'effectivement l'histoire était le mal et qu'un seul coup l'histoire évolue vers le bien et que c'est un petit peu tout ce que fait Buffy Buffy casse le patriarcat à la fin de la série et donc voilà Yael regarde Buffy depuis 22 ans et découvre des trucs genre ah mais ça veut dire quoi quand il dit ah je suis connecté que ce soit Buffy ou que ce soit n'importe quelle saison que vous préférez n'importe quelle série que vous préférez c'est hyper intéressant d'analyser dans le détail parce qu'on découvre des outils fous quoi anyway voilà en plus je suis tellement dans une phase Buffy en ce moment j'ai trop de trucs à dire anyway alors écoute il va falloir les faire tenir en deux minutes immédiatement donc tu as revu l'épisode Inter Intervention en la quête il n'y a pas longtemps et ma question c'est moi-même quand je l'ai revu il n'y a pas tant temps je me suis dit c'est marrant il y a ces deux histoires en parallèle d'un côté le Buffy Bot de Spike qui prend vie et de l'autre côté Buffy part faire sa quête et rencontre la première tuyose et moi j'avais l'impression que ces deux histoires qui étaient chacune de leur côté qui avaient une narration séparée et qui servaient le fait que Buffy ne soit pas là servaient à pouvoir laisser de la place au Buffy Bot mais je crois que tu as fait une découverte récemment sur le fait qu'il y avait en réalité peut-être un lien beaucoup plus organique dans cet épisode-là qui je crois était écrit c'est bien ça par Jane Espenson donc Yael peux-tu nous parler de ce lien que tu as découvert récemment sur ces deux plots sur ces deux histoires le lien qui est rajouté dans le livre pourquoi Spike et l'amour de Buffy effectivement j'avais la même enfin en fait on en a parlé parce que moi j'ai toujours eu ce truc-là bon la quête c'est intéressant qu'elle aille voir The First Sayer mais bon c'est juste un élément qu'il fallait qu'il arrive à un moment et donc ils l'ont mis à ce moment-là effectivement pour des raisons pratiques ça permettait que le Buffy Bot du coup la confusée de la confusion dans le groupe d'amis avec le Buffy Bot sauf que en le revoyant donc j'étais très frappée moi aussi entre temps j'ai perdu ma mère donc il y a l'idée aussi que le fait qu'au début elle parle parce qu'elle a perdu sa mère elle a peur de ne pas lui avoir dit qu'elle l'aimait elle a peur parce que ça m'a encore plus affectée que d'habitude même si je l'avais toujours pris au sérieux mais là c'était un peu plus fort et en gros en fait ce que j'ai réalisé c'est que ce que lui dit la First Sayer c'est que non elle est pleine d'amour qu'en fait elle ne se coupe de l'amour que si elle rejette l'amour et la dernière scène c'est la scène où elle embrasse Spike et ça a toujours été un baiser que j'ai adoré bien sûr en tant que Spuffy genre ah la moi dans la réalité où je disais mais pourquoi enfin c'est quand même un peu ça va complètement à l'encontre de sa propre logique interne à ce moment là et donc pour moi c'est juste un acte qu'elle ne contrôle pas enfin c'est un acte c'est quelque chose de très spontané qui arrive et effectivement c'est quelque chose où elle ne fait pas rentrer le rationnel elle laisse l'émotionnel parler et en fait elle est profondément touchée parce qu'elle voit aussi parce qu'elle avait une telle opinion de Spike que tout d'un coup ça vient complètement bouleverser l'image qu'elle avait de lui et du coup spontanément elle fait un geste vers lui et en réalité les gestes d'amour sont rarement des trucs rationnels décidés les gens moi je pense toujours que les gens se mettent ensemble sur des malentendus parce qu'ils osent faire des choses auxquelles ils n'ont pas réfléchi et donc pour moi la réponse à la fin c'est si tu peux aimer mais il faut que tu t'autorises à aimer même quelqu'un que tu pensais ne pas devoir aimer et que pour moi c'est le début de la relation et le début du lien très très fort qui va s'établir avec Spike c'est effectivement c'est bien vu et puis effectivement en plus même sur la question d'amour en général sur ce que même dit la première tuieuse à Buffy et ce que Buffy fait comme remarque au début c'est aussi même intéressant vis-à-vis de Spike lui-même qui finalement cherche un amour très froid au travers de ce Buffy robot et un amour très contrôlé et qui lui-même va se retrouver dépassé et très surpris par la démarche de Buffy je pense que c'est même intéressant vis-à-vis de Spike que ça fait aussi écho à la démarche de Spike avec le Buffy bot et puis on te fait la phrase du Buffy bot qui dit à Willow You're my friend I'm your guy avec le petit détail qui me tue à chaque fois qui est la réflexion on en avait parlé la réflexion de Adia qui dit qu'elle a avalé de la poussière de vampire elle dit that can't be good et ça me tue comme phrase à chaque fois ça c'est une petite idée de blague qui est vraiment drôle ça c'est en fait que c'est vraiment un Espensod comme on dit un épisode écrit par John Espensod David ton fantasme de ce qui se passerait si Cordélia à un moment se retrouvait à nouveau auprès du Scooby Gang confrontée au Scooby Gang donc déjà tu préférais que ce soit la Cordélia de quel moment et qu'est-ce que tu espérais qui se passe et ça peut être dans l'histoire de la série ou après à Sunnydale ou ailleurs en gros mais quel serait malgré ce que je viens de dire si on commence à écrire une série de romans sur Cordélia et que tu dois pitcher l'histoire du premier c'est quoi ? Go ! Deux moments évidents pour que la confrontation soit intéressante le premier ce serait milieu saison 3 peut-être avant son départ avec le gros salogue où sa romance avec Angel se confirme où elle a atteint un niveau de maturité certain au début de la saison d'Angel Cordélia et Buffy se retrouvent rapidement au premier crossover ils se croisent mais c'est très bref en plus ça replonge Cordélia un petit peu qu'elle qui évoluait déjà un petit peu redevient un peu bitchy on sent que dans leur rapport à Buffy et Cordélia il y a une confrontation qui se fait un petit peu automatiquement quand la dynamique est faite comme ça donc je pense que ça aurait été génial de la voir revenir à Sunnydale à ce moment-là et effectivement je pense que vis-à-vis de Sender je pense que justement c'est intéressant des fois c'est une dynamique que je viens de dire par rapport à la saison 1 que des fois quand on évolue soi-même quand on change quand on se retrouve dans un groupe avec lequel on était avant un groupe d'amis ou de la famille qu'on a tendance à redevenir un peu l'ancienne personne qu'on était et que parfois on évolue mais qu'en se mettant dans un environnement différent dans un contexte différent ça aurait été intéressant de voir comment Cordélia allait s'inscrire là-dedans je pense qu'elle serait redevenue quand même un peu plus bitchy que ce qu'on voit dans la saison 3 d'Angel mais qu'en même temps je pense que c'est les autres en fait le regard des autres leur est finalement ramené à ce qu'elle est devenue maintenant c'est-à-dire que je pense que les autres se seraient rendus compte de ce qu'elle leur a peut-être raconté de ce qu'elle leur a induit de ces nouvelles expériences que d'au travers du regard de Willow de Zender mais encore une fois je pense surtout de Buffy je ne sais pas si comment Zender a réagi au retour de Cordélia Anya aurait été très jaloux ça aurait été très drôle je pense qu'elle a fait des scènes très drôles je pense que Zender a dit ah mais t'as évolué pas mal en fait t'es quand même pas mal je pense que ça aurait été assez rigolo un trillant assez rigolo mais je pense que ça serait quand même beaucoup passé au travers du regard de Buffy après j'aurais bien aimé voir la dynamique d'Aune Cordélia ce personnage qui n'existait pas dans sa continuité ou après j'aurais bien aimé voir Cordélia revient après You're Welcome en quête supérieure elle débarque dans Buffy elle dit les mecs je suis devenu un aide supérieure je suis devenu hyper badass hyper quelque part une espèce d'entité zen de réflexion et de maturité absolue presque plus que vous allez voir tous tomber des nues voilà ben ouais moi j'avoue que c'est la deuxième version c'est la deuxième version et puis surtout pas en mode je vais être badass pour être badass mais en mode en mode je suis un être enfin tu vois en mode j'ai des cargaisons de bienveillance en moi maintenant et puis en fait j'en ai toujours eu c'est juste qu'avant je n'avais pas appris à m'aimer enfin j'essayais de enfin tu vois en plus Cordélia elle a jamais été enfin tu vois on comprend très bien pourquoi elle était comme elle était c'était aussi à cause de l'environnement qui était autour d'elle et c'est aussi quelqu'un comme Buffy quelqu'un de brillant quelqu'un de special et du coup ben un café ce qu'elle pouvait avec sa specialness dans la situation dans laquelle elle était je suis toujours hyper frustrée au début de l'épisode Sanctuary quand elle fait signer son congé à Angel pour se barrer de Los Angeles parce que Faith est là du coup je suis là non du coup elle va jamais croiser Buffy en même temps il n'aurait pas eu la place mais mais du coup ouais moi je la vois plus en mode juste je suis un surprise tu vois genre jusqu'à d'un minute je veux pas qu'il sache que c'est moi tu vois plus en mode je veux pas être intrusive machin mais finalement quand même let's write this novel j'ai trop envie d'écrire un roman sur Cordélia mais je t'en raconte même pas c'est rigole parce que j'ai jamais enfin c'est très différent des envies de fanfic que j'ai eu dans ma tête avant c'est très nouveau c'est juste j'ai vraiment envie d'écrire un roman pour réparer des choses ouais mais je pense que c'est dû on en parlera plus quand on parlera d'Angèle mais c'est dû tu viens de le dire le mot réparer c'est dû au fait que globalement Whedon a été au bout de toutes ses idées et qu'il s'est même toujours arrangé avec les réalités de production le départ de Seth Green de Oz il s'est toujours débrouillé avec ça pour apporter des conclusions à amener des choses Cordélia c'est quand même effectivement la fin est douloureuse quand on est fan du personnage même quand on n'est pas fan mais globalement les gens sont fans je viens de voir la série je voyais sur les forums les réactions des épisodes épisode par épisode et la fin de saison 4 et la première partie de saison 5 les gens hurlent mais bon on en parlera plus tard on parlera d'Angèle une autre fois alors on va un petit peu parler comics parce que le film maintenant c'est aussi les comics et qu'on ne l'a pas parlé depuis longtemps et c'est quelque chose que tu as lu et je pense auquel tu as été sensible je suis encore tombé il y a quelques jours sur Twitter quelqu'un qui publiait en réaction très récente tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu aussi dans ta réponse à la question sur les petits amis de Buffy sur Angèle et Spike justement leur rôle vis-à-vis de Buffy il y a eu un tweet de quelqu'un je sais d'assez important pour Whedon qui en a parlé Whedon a validé derrière ça a pris des conversations Alison a répondu je te laisserai éventuellement parler Stacey Abrams Stacey Abrams qui est la personne qui s'est présentée pour être gouverneure de Georgia qui a perdu mais qui a réalisé l'étendue des problèmes du droit de vote des gens qui n'étaient pas sur les listes et à qui on empêchait de voter en Georgie et qui du coup a bossé ces deux dernières années énormément sur l'étendue enfin voilà c'est une femme noire qui est très très active par rapport aux inégalités sociales et en gros la raison pour laquelle la Georgie je pense qu'elle est encore en train de compter leur vote mais en tout cas pour lequel les résultats Biden-Trump étaient surprenants par rapport à toutes les années c'est grâce à Stacey Abrams donc c'est un peu une des héroïnes des élections américaines et c'est une super fan de Buffy qui en parle ouvertement et régulièrement et qui dit voilà en gros les voteurs c'est des potentiels nous sommes tous des potentiels dans un gros délire et il y a des années Joss Whedon avait déjà participé à faire une vidéo gratuite chez lui de campagne pour elle avec une assoce avec laquelle il continue à bosser qui fait des campagnes des vidéos de campagne des trucs gratos pour les gens qui se battent pour les bonnes choses mais qui n'ont pas de fric du coup comment tu traduirais son tweet qu'elle a fait récemment Angel était le mec approprié pour Buffy quand elle était en train de découvrir son propre pouvoir mais une fois qu'elle était au summum de son pouvoir c'était Spike qui était le bon partenaire en gros et donc Alison Reagan a répondu ce débat ne devrait pas avoir lieu Buffy aurait dû sortir avec Willow et par contre Joss Whedon a retweeté le tweet de City Abrams en écrivant en majuscule je suis d'accord I agree et c'est rigolo parce que je pense que Whedon défend beaucoup plus Spike que James Masters ce que je trouve toujours fascinant mais même Sarah étonnamment a soutenu le tweet en disant ah oui effectivement je comprends mieux pourquoi effectivement jusqu'à là elle est toujours plus Angel que Spike et là elle a fait ah oui je valide et donc ma question c'est que ça a recréé du débat autour des relations de Buffy bon malheureusement il y a beaucoup de bashing en tirant l'air je crois que ça m'énerve parce que même si il n'est peut-être pas idéal pour Buffy c'est facile c'est un personnage que j'aime beaucoup mais ça a relancé un débat pareil autour de Buffy et Setsu et ce qui m'a le plus surpris mais le plus surpris c'est à quel point les plus grands détracteurs de cette expérience pour Buffy ça j'ai donné moins de réponse mais sont souvent des gens de la communauté LGBT qui disent c'est diminuer ce que c'est qu'être homosexuel que de voir Buffy faire ce détour voilà donc Yael qu'est-ce que tu penses de ces réactions et je vais lancer le timer dans quelques instants voilà alors premièrement j'ai fait j'ai levé les yeux sels mais en fait je comprends comme d'habitude les réactions de la communauté LGBTQ par rapport à la représentation ou non représentation LGBTQ sont des symptômes d'un problème plus large et c'est rare enfin c'est rare c'est pas vrai c'est pas rare mais il arrive très souvent que le problème d'une représentation ou non représentation soit plutôt problématique parce qu'il y a si peu de représentation autour donc le fait que elles en ont marre je pense aux lesbiennes du coup parce que pour le coup c'est deux femmes de jamais être vraiment représentées par des lesbiennes et de pas se retrouver dans la fiction je comprends je trouve que c'est pas du tout du tout approprié par rapport à cette trame là déjà parce que Satsu elle est lesbienne que je sache donc c'est pas voilà et surtout à un moment mais après c'est pas grave c'est quand tu te bats pendant des années quand tu fais de l'activisme par rapport à un label et par rapport à une identité ben quelque part tu dois un peu calcifier l'identité comme un truc figé alors en réalité la problématique c'est que la sexualité est fluide pour plein plein de gens et qu'en fait enfermer Buffy interdire à Buffy de coucher avec une femme juste parce qu'elle est pas vraiment lesbienne c'est un peu absurde cependant cependant l'invisibilisation des lesbiennes par le fait que des espaces lesbiens sont devenus des espaces queer alors qu'il reste des espaces gays masculins qui restent juste des espaces gays masculins c'est un peu encore un truc d'invisibilisation des femmes et l'idée que on va ouvrir à tout le monde parce que nous on est des nanas donc on est cool et donc on ouvre à tout le monde et du coup surtout on va reprocher beaucoup plus aux nanas de pas s'ouvrir au reste du coup ce que je veux dire c'est qu'elles sont elles sont le dos au mur donc je peux comprendre qu'il y a ce truc là qu'il y en a certaines qu'il est mal vécu parce qu'en mode surtout en fait c'est juste douloureux en fait c'est douloureux c'est l'absence de représentation ailleurs qui est douloureuse c'est très très surprenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui même reprochent qui quelque part je prends dans l'identification c'est très surprenant plusieurs tweets que j'ai vus de différentes personnes qui disaient c'est presque trop facile pour Buffy et en fait finalement d'un seul coup il y a presque un reproche de m'assumer comme gay ou LGBT a été tellement compliqué pour moi que le fait que ce soit banalisé normalisé dans cette scène-là dans la vue de Buffy les dérange parce que finalement ça ne peut pas être aussi fluide que ça et je sais que moi à l'époque on l'a déjà parlé j'avais répondu aux lettres dans le courrier des lecteurs il y avait eu énormément ils avaient ouvert les pages en général c'est une page et demie ils avaient fait 8 pages dessus ils avaient mis à peu près 6 pages d'insultes c'était très violent et très virulent contre cette scène-là et ce rapport ils avaient mis ma lettre en réponse où j'avais répondu pour moi Buffy a toujours parlé d'humanité et de ce qu'est être humain et pour moi ce genre d'expérience fait partie d'humanité Buffy n'est pas encore plus humaine encore plus complexe et à la fois forte et vulnérable en même temps et nuancé que par cet acte en fait et par ce salarant elle dit au début on en a déjà parlé elle dit au début de la saison le sexe me manque c'est une adulte qui a des envies de rapport il y a une fille qui l'aime et puis Joshua il a toujours sous-entendu très clairement il a toujours dit en rigolant mais c'est très clair il a dit mais à la fac c'est quand même le moment où on fait des expériences où on s'explore où on fait des expériences avec des gens du même sexe et il l'a dit plusieurs fois on le sent des blagues mais quand même très clairement donc je pense qu'effectivement lui à la fac il a testé les garçons et d'autres choses c'est plutôt un cliché de toute façon pour le coup alors il a fait ce qu'il a voulu à la fac c'est pas la question mais en réalité c'est un truc que tout le monde dit mon chéri oui je sais mais lui clairement ça se sent dans la façon de le dire de le percevoir tu sens que c'est quelque chose que lui a vécu et je pense qu'il a voulu le calquer sur Buffish surtout dans la saison 8 qui était quand même très présent et très investi et qu'il a clairement voulu et qu'en plus l'épisode où Satsu je pense que l'épisode où Satsu révèle qu'elle est amoureuse de lui c'est Whedon qui l'a écrit en plus le moment où ils couche ensemble c'est amoureuse de lui d'elle d'elle pardon mais voilà j'ai toujours dit de toute façon elle est coincée dans un truc avec 500 meufs et Xander donc au moment c'est elle et puis surtout il y a aussi j'ai souvent dit sur la dernière fois dans la dernière vidéo qu'on a fait j'ai dit que clairement Angel et Spike avaient baisé ensemble parce que c'est un truc qui se fait entre vampires il y a un peu l'idée tu es un peu au-delà de certaines catégories quand tu passes déjà quand tu es immortel et puis quand tu as la vie et la mort qui est complètement constante dans ta vie tu ne te poses plus les mêmes questions et donc pour moi c'est normal que Buffy soit au-delà de certaines œillères enfin tu vois je veux dire en réalité n'importe qui peut coucher avec n'importe qui enfin tu vois tu peux trouver à un moment il se passe un truc avec n'importe quel autre corps en fait c'est absurde de penser que le cerveau humain enfin tout ce qui nous bloque c'est des tabous en fait après il y a des gens qui vont plus ou moins nous plaire mais enfin on couche aussi avec des gens qui ne nous plaisent pas enfin tu vois ce que je veux dire c'est pas tu vois ça arrive dans la vie il y a des gens qui voilà donc à un moment il faut arrêter le délire par contre je ne sais pas j'ai aussi l'impression que quand les gens sont traumatisés ce qui est le cas de toutes les gens opprimés et bien quand tu es traumatisé tu te durcis et tu te réfugies derrière le shame and blame et donc ah ça ne doit pas être comme ça ah mais c'est pas comme ça ah mais pourquoi c'est comme ça et je peux comprendre quand tu es traumatisé je peux comprendre il y a des vrais traumas qui existent quoi mais c'est comme les gens qui considèrent que Love Simon c'est mal parce que ou que Call Me By A Name c'est mal parce qu'il devrait être poursuivi par des gens avec des fourches sinon ça ne représente pas l'expérience homosexuelle de faire un coming out et la réalité c'est que toutes les histoires ont besoin d'être dites c'est absurde de vouloir décider enfin je n'ai pas le temps de parler de tout ça parce qu'il y a des représentations qui sont problématiques mais là pour moi il n'y a rien de problématique dans cette représentation là après pour conclure juste sur la question de l'homosexualité dans les comics ils ont développé Andrew il fait son coming out pas dans les meilleures parties des comics on a déjà parlé c'est un peu dommage mais globalement dans les comics je suis assez satisfait il y a des choses que j'avais moins que d'autres pareil c'est un autre débat mais j'ai quand même été globalement déçu par le traitement de Willow et surtout du traitement romantique du traitement romantique de Willow qui est très secondaire elle n'est plus avec Kennedy elle sort avec cette espèce de déesse parallèle dans un autre monde et ils ont été hyper timides on l'aperçoit avec une femme une fille qu'on voit une ou deux fois puis qui disparaît on apprend dans la saison 11 qu'elle sort avec je ne sais plus quelle nana du gouvernement mais j'étais très surpris parce que Xander a une vraie art narrative à ce niveau là que ce soit avec la tueuse puis avec Dawn tous les personnages ont quand même des arts narratifs romantiques hyper suivis qui font partie le saut qui fait vraiment partie inhérente de la narration de toutes les saisons comics comme dans la série et Willow étonnamment et au niveau de en tout cas il y a beaucoup de magie autour d'elle beaucoup de choses mais au niveau de sa sexualité de ses amours de son rapport affectif c'est extrêmement retrait et je me suis posé il y a des questions est-ce que comme il vise en public comics de jeunes lecteurs est-ce que c'est différent de la télé est-ce qu'il y a une timidité est-ce qu'il y a une homophobie intériorisée je ne sais pas c'est une question que je me suis posée en général Willow elle est traitée de façon hyper bizarre dans les comics en fait en général même ça inquiète le truc sur rapport à la magie le fait qu'elle est en colère contre Buffy parce qu'elle a tué la magie c'est hyper genre what et même les arcs Willow sont très enfin pour le coup le meilleur enfin effectivement c'est sympa quand elle les arcs Willow sont mieux mais en réalité ça reste enfin t'as l'impression enfin je trouve en général le traitement de Willow bizarre mais de toute façon entre temps je te dis moi un mauvais le comics à la fin je ne suis pas et d'ailleurs je ne veux pas savoir la fin et je sens que ça ne va pas me plaire de toute façon donc si on doit écrire les romans un jour il faudra peut-être les lire mais tu vois pour l'instant je ne suis pas alors je vais faire une question courte ah 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 donc j'ai commencé à faire des vidéos en anglais sur l'écriture sérielle que je veux faire depuis hyper longtemps et une vidéo sur deux c'est sur des séries c'est sur des séries spécifiques et donc ma deuxième vidéo c'était sur Buffy contre les vampires que j'ai tout simplement nommé Buffy's Vampire Slayer greatest television show of all time et j'ai fait une démonstration en cinq points et un des points c'était que c'était une super école d'écriture et j'ai donné cinq raisons principales enfin pour moi pas cinq raisons principales mais cinq leçons les plus marquantes pour moi en termes d'écriture c'est que du coup je ne sais pas si tu te souviens des leçons que moi j'énumère mais moi je suis curieuse de ce quels que toi sont si tu réfléchis à Buffy en tant qu'école d'écriture quelles sont les leçons que toi qui sont les plus importantes pour toi toujours recentrer l'action sur le personnage principal que tout ce qui se passe autour ait une incidence directe ou indirecte sur le personnage principal à savoir Buffy de ce qui arrive à Sander à Giles ou autre et fait avancer son histoire fait avancer son évolution sa caractérisation c'est émotionnellement psychologique la mythologie peu importe ça c'est très important parce qu'effectivement moi personnellement je n'aime pas trop les histoires trop chorales c'est pour ça que j'aime Buffy c'est parce que même s'il y a un épisode sur Giles ou sur Willow ou sur Sander ça dit quelque chose indirectement sur Buffy même dans l'épisode sur Zander The Zepo un zéro pointé et bien justement c'est la différence de Zander entre Buffy que Buffy elle est dans du ultime drama incroyable avec Angel d'Apocalypse ultra romanesque alors que lui il a entendu quelque chose de différent ça dit quelque chose sur Buffy en fait même si c'est un épisode sur Sander ça c'est important le respect de la continuité le respect de tout ce que tu fais même quand c'est moins bien de toujours tout prendre en compte et de ne pas laisser derrière des choses même si les fans ont moins aimé c'est pas grave tu le transformes en quelque chose de mieux mais j'ai déjà vu des séries les fans ont moins aimé cet épisode là ou cette scène là et bien on l'ignore elle disparaît de la continuité ben non parce que malgré tout on l'a vécu alors si en plus c'est la scène qu'on n'a pas aimée elle a disparu de la continuité c'est encore pire parce qu'elle n'a vraiment servi à rien donc au contraire faites-en transformer là et faites-en au moins que les conséquences toute la suite soient mieux voilà ça c'est important la continuité et en même temps aussi la continuité en étant aussi sur un format clos c'est-à-dire le fait que chaque épisode ou chaque saison ait une histoire indépendante je trouve ça bien je ne sais même pas quand c'est trop feuilletonant le fait de réussir à donner une conclusion ça permet d'avoir des thématiques par saison par épisode et d'avoir quelque chose à dire et de le dire en fait et de ne pas se dire zut on a été annulé on ne pourra pas terminer ce qu'on a à dire chaque saison est contenue avec une thématique une idée un thème fort et ça pour moi c'est aussi un vrai modèle dans Buffy il y a sûrement mille autres trucs mais je n'ai pas le temps d'y penser ou d'en parler mais voilà je me suis permis de faire ça parce que j'étais très 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 curieuse des autres trucs et j'étais là non tu ne vas pas avoir le temps à donner plus de raisons je veux savoir c'est aucune des 5 raisons que moi j'ai données je suis tout à fait d'accord avec toi tu as tout à fait raison donc les 3 leçons que tu as dit c'est Buffy que tout est une incidence sur le personnage principal de respecter la continuité même quand on a fait des trucs qui ont été ratés et malgré tout ça s'est produit donc ça compte donc ça fait partie de l'histoire de la série c'est un truc que dit Carole très souvent les personnages ont une mémoire c'est un truc vraiment important la série a une mémoire et le 3ème que tu as dit c'est oui d'avoir des intrigues bouclées je suis entièrement d'accord avec ces 3 choses et moi ce que j'avais dit c'était prendre les personnages au sérieux prendre leur désir et leur combat et leur conflit au sérieux conflit quand je parle conflit je parle de conflit interne mais les struggles au sérieux le 2ème c'était bon je ne sais plus dans quel ordre mais en tout cas il y en a un c'était empouvoirer parce que maintenant on dit ça comme ça en français empouvoirer les collaborateurs donc les autres auteurs de la série mais aussi les acteurs mais aussi que ce que tout le monde a apporté on le prend au sérieux et on le prend il y avait un truc sur le dernier c'était les mots les mots sont importants tous les mots sont importants tout ce qu'on dit le 2ème c'était écrire de façon organique c'est à dire que ne pas essayer de savoir tout à la fin mais plutôt pouvoir oser creuser dans le passé du personnage pour trouver la suite plutôt que d'inventer des trucs machin et de décider des trucs à l'avance Organic Writer Empower Writer il y avait une quatrième truc que j'ai oublié mais qui se reflétait ah je sais plus bon c'est pas grave mais c'était une leçon très importante d'écriture clairement et que bien sûr j'ai ensuite complètement illustré à travers le personnage de Spike parce que c'est quand même le meilleur truc sur elle alors maintenant nous allons passer aux questions des fans vos questions chers spectateurs merci encore sur les réseaux sociaux sur Twitter sous les vidéos de nous poser plein de questions de vous interroger de continuer même à débattre vous nous laissez des grands pavés sur Buffy des fois vous en excusez ne vous excusez pas de parler de Buffy sur nos vidéos pendant des blocs et des blocs parce que c'est passionnant et c'est génial que Buffy puisse continuer à exister et vous nous dites de nous raconter des choses passionnantes donc la première question alors je ne sais plus si c'était sous une de nos vidéos si c'était replay sur Twitter je ne m'excuse pas de la personne qui posait la question je n'ai pas réussi à chercher la question mais pas l'auteur mais donc on va y aller moi se partager deux minutes pour répondre donc on va dire une minute chacun ce n'est pas évident c'est un vrai exercice mais voilà alors la question c'était est-ce qu'on a une intuition de qui est Sarah Michelle Gellar la personne parlait du vrai visage de Sarah Michelle Gellar donc ça a perdu déjà des choses mais voilà qui est celle qui incarne l'héroïne de notre série préférée de Buffy qui est-elle derrière qui est la comédienne donc voilà Yael je te laisse démarrer démarrer ? ok je pense que c'est quelqu'un de très intelligent de très très intelligent je pense que enfin c'est un truc que Whedon a dit souvent que c'était l'intelligence de l'actrice qui avait insufflé l'intelligence au personnage je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de charisme qui est quelqu'un de très puissant et qui du coup en a très conscience je me rappelle d'un round table enfin d'une table ronde Comic Con avec d'autres actrices au moment de Ringer et c'était impressionnant à quel point elle passait son temps à donner la parole aux gens parce que c'était naturel qu'elle prenne la parole et tout le monde l'écoutait naturellement et je me suis dit mais en fait elle a exactement les mêmes problèmes que Buffy il y a d'autres trucs que je pense mais c'est des trucs que David m'a dit donc voilà mais je pense que c'est quelqu'un aussi de très c'est quelqu'un de très sérieux dans le sens où elle prend les choses et les gens au sérieux je pense que c'est pour ça que c'est selon certaines de ses amis surtout ses amis qui ont été malades ces derniers temps quelqu'un un très 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 bon ami donc pour moi c'est quelqu'un qui prend sa responsabilité d'être humain très au sérieux je pense qu'elle est Juliette justement récemment on se posait la question on a regardé plusieurs documentaires reportages de l'époque sur elle des e-machins exclusives sur Youtube maintenant tout est disponible facilement et on a regardé ça avec beaucoup de passion et c'est marrant tu voyais ses talks c'est un très juste qu'elle sent la Buffy elle sent se remet les cheveux comme ça avec son doigt c'est très très particulier sa façon de rire et c'était intéressant parce que je pense que déjà c'est une ultra pro je pense que sur un plateau elle est incroyable qu'elle est capable de faire des heures énormes qu'elle est justement tellement pro elle a commencé hyper jeune que c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être eu parfois des frictions derrière des gens sur Buffy parce que je pense qu'elle est tellement elle est capable de faire des heures et des heures de plateau de connaître ses répliques de tout connaître par cœur et qu'à un moment donné quand il y a peut-être des gens qui arrivaient plus jeunes ou moins expérimentés qui sont moins bons que parfois elle devait être patiente parfois un peu moins vu les heures qu'elle faisait qu'elle était littéralement dans tous les plans de la série et qu'ils ont tous dit qu'ils faisaient quasiment 18h par jour 5-6 jours sur 7 donc je pense elle a commencé très jeune elle a fait cette fameuse pub pour Burger King McDo c'est ça qui font ses qualités et ses défauts on a vu aussi des vidéos d'elle en train de dédicacer à des fans dédicacer des autographes dans la rue clairement elle a un rapport aux fans très complexe elle tremble mais clairement on voit qu'elle fait un effort je pense qu'elle est agoraphobe qui lui avait même des expulsions avec des fans mais je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement complexe de très rigolo je pense qu'elle est un peu bouffie comme on dit en anglais un peu excentrique tout en étant comme tu as dit je pense très intelligente et très fidèle effectivement je tiens à dire un truc que j'ai probablement déjà dit mais soyons clairs dès qu'on reproche à une femme de pouvoir et donc automatiquement si c'est la crise principale d'une série ça veut dire que sur le plateau elle a énormément de pouvoir dès qu'on reproche à une femme de pouvoir de ne pas être sympa je pour moi tout même le plus honnête possible tout retour comme ça et doit être discrédité de 80% soyons clairs si une femme de pouvoir n'est pas en train de sourire toutes les 5 secondes et de s'occuper de tout le monde et de s'excuser d'exister tout le temps automatiquement c'est une bitch et ça c'est vrai chez tout le monde les gens féministes les autres femmes tout le monde on a été conditionné par la société si une nana n'est pas littéralement en train de s'excuser d'exister et sourire tout le temps ça veut dire qu'elle a un problème et qu'elle n'est pas sympa donc soyons clairs tous les trucs sur les frictions moi je n'y crois pas une seule seconde surtout que ça existe enfin ça n'y crois pas une seconde je crois que ça a été ressenti par les gens mais je crois que c'est totalement injuste et qu'effectivement en plus particulièrement avec la pression et les attentes données et soyons clairs c'est l'intégralité de toutes les séries avec des nanas principales c'est ça qu'on dit et ce n'est pas parce que ces nanas sont des divas et moi je l'ai vécu en voyant des actrices à Comic Con c'est beaucoup plus compliqué pour moi de connecter avec les actrices parce qu'elles sont hyper fermées mais pour des raisons elles ont vécu à Hollywood et en gros tu ne peux rien laisser passer tu n'as pas le droit d'exister tu n'as pas le droit d'exister et donc qu'est-ce que tu fais ? tu te fermes sur toi moi j'ai lu tous les trucs les gens qui disent toutes les saloperies qui disent sur Léa Michel je pense que Léa Michel même si des fois elle a dit des trucs pas sympas aux autres je pense que c'est aussi parce qu'elle a été conditionnée à être comme ça parce qu'elle était aussi traitée différemment par les prods et que du coup c'est en fait c'est Marie-Antoinette all over again je veux dire c'est pas nouveau et donc tout ça tout ce truc-là pour moi c'est tellement un truc de misogynique ça veut dire que ce n'est pas vrai des fois mais tu ne peux pas prendre ça au sérieux c'est comme Hélène c'est comme l'intégralité de toutes les femmes de pouvoir quelles qu'elles soient de toute façon on va leur reprocher des trucs qu'on ne reproche pas aux hommes pourquoi est-ce que Rosanne est l'exemple mais parfait de la pire chouronneuse qui ait jamais existé dans une série elle maltraitait ses auteurs t'écoutes des podcasts sur les writers t'entends des milliards d'histoires comme ça par contre tout le monde sait que c'est Rosanne c'était une horreur je ne parle pas des commentaires racistes sur Twitter en 2016 je parle de la première version de Rosanne pourquoi on en fait un monstre pareil c'est totalement absurde donc du coup voilà moi mon idée friction ce qui agréable dans tous ces reportages qui sont sortis dont un très récemment qu'elle a fait là il y a quelques semaines c'est effectivement de voir sa fidélité envers Shannon Doherty alors j'invite les gens à regarder la vidéo où Shannon Doherty s'interview ou l'une l'autre c'est vraiment très très chouette effectivement c'est pareil c'est pareil c'est Guillaume qui interview Shannon Doherty mais bon également avec comment elle s'appelle de Call Intention Selma Blair pareil un rapport une fidélité puis surtout c'est pareil je suis de voir dans ce monstre qui est Hollywood avec tous les paparazzi et les conditions et le contexte et les sollicitations son amour et sa relation avec Freddie Prinne Jr qui est probablement une des plus stables qu'on connaisse en tout cas on n'est pas à l'intérieur mais ils ont l'air de tenir et de ce qu'elle en dit de ce qu'elle en montre je pense que là elle a su qu'elle a compris je pense il y a un petit peu certaines choses que d'autres n'ont pas forcément compris sur comment persister je trouve aussi qu'elle est extrêmement fidèle à Buffy je trouve que pareil grâce à Comic Con et grâce à plein d'autres gens avoir beaucoup de gens parler de trucs qui étaient leur succès même ceux qui en parlent avec beaucoup de respect n'en parlent pas exactement comme elle elle en parle j'ai l'impression que c'est resté après la série elle a eu besoin de quelques années pour évidemment se détacher du personnage tenter des rôles et un petit peu se détacher de ce rôle dans lequel elle était quand même extrême qu'il avait marqué les fans et les spectateurs donc au début les premières interviews les 5-6 premières années même les premières décennies elle était quand même un petit peu à distance et j'ai l'impression qu'à un moment donné je me rappelle d'un moment je me rappelle d'une interview où je me suis dit c'est la première fois que j'entends Serum Tchelle Gallard parler de Buffy avec autant de compréhension et de respect j'avais l'impression que j'ai la sensation qu'elle n'éluge pas la question qu'elle ne l'évacue pas et qu'elle en parle vraiment avec beaucoup d'attention et d'un seul coup je pense qu'avec la série qui a vieilli qui était beaucoup rediffusée qu'elle a eu le temps de se retourner je pense sur tout ça et de comprendre ce qu'elle avait fait je pense qu'elle était tellement dedans qu'à un moment donné elle a juste continué elle voulait avec sa carrière je pense que je n'ai pas du tout la même théorie moi ma théorie c'est que elle n'en a pas parlé tant que c'était un job tant que c'était son job de promouvoir la série tant que c'était son job de promouvoir la série et qu'il y avait des trucs en vente et des enjeux et qu'elle était censée en parler d'une certaine façon elle en a parlé de façon comme son job elle a donné des interviews elle a dit des trucs et que le moment où elle a commencé à en parler différemment c'est le moment où ça a arrêté d'être un travail c'est toujours dingue de se rendre compte qu'elle n'est absolument nulle part quasiment dans les bonus DVD à chaque fois c'est assez parce que pour le coup toutes les interviews tous les machins tous les trucs presse c'était elle qui devait se les coltiner quoi et là regardez c'est que la promo c'est un job vraiment dur et c'est un job pas agréable et du coup je trouve ça génial c'est qu'elle n'a pas vraiment parlé de l'importance de ma fille tant qu'elle était payée pour le dire et que le moment où elle a arrêté d'être payée pour le dire j'espère qu'ils ont des droits d'auteur des residuals quand même pour tout le fric que ça fait mais malgré tout une fois que ça a arrêté d'être son travail et c'est pour ça que quelque part j'ai pas besoin qu'elle aille dans une convention autant j'aimerais le pay-lifest je trouve ça cool et autant l'idée qu'elle soit invitée dans un festival pour parler de son travail et tout ça aurait du sens autant la convention je pense que pour elle il y a aussi un truc sacré c'est que maintenant Buffy ça lui appartient ce n'est plus un travail c'est plus quelque chose pour laquelle elle gagne de l'argent c'est une partie de son histoire et du coup t'as vu l'interview où elle parle du fait que ses gamins ont commencé à regarder Buffy et qu'en fait ils sont accros et qu'en fait elle doit appeler des gens pour leur donner de taille parce qu'elle a tout oublié mais enfin il y a une conversation entre Courtenay Cox et Phoebe qui lui fait non Elisa Kudrow où elle raconte que Courtenay Cox a aussi recommencé à regarder Friends en quarantine et elle a dit j'ai tout oublié elle dit c'est hyper drôle en fait parce que elle a complètement et donc je pense que quand t'es dedans en fait t'as pas la même perception mais mais elle a toujours dit qu'elle avait pas besoin de faire quoi que ce soit de Révolutionnaire parce qu'elle avait fait Buffy et c'est bon ce serait ce serait le en gros et puis James Marstos l'a déjà dit aussi il dit je m'en fous d'être Aswin d'avoir fait Buffy dans ma vie c'est le truc c'est une super chance ça me va très bien de jamais faire un truc aussi intéressant et je trouve ça hyper hyper cool donc voilà donc en fait en gros on adore Sarah Michel Guélard Carole et moi on veut faire une interview Sarah Michel Guélard Taylor Swift alors deuxième question pour terminer cet épisode 32 de Buffy's Less 20 il y a elle une question de Xander 3 Custom Pop qui fait des superbes Funko Pop customisés dont beaucoup de Buffy's qui ne font pas de Buffy's Angel et j'en ai eu une que j'ai gagnée d'ailleurs à une convention de comment elle s'appelle la très chère colloque de Buffy Cathy qui est vraiment très chouette avec le visage arraché et son petit oeuf Cathy dans la main c'est une super pop très content d'avoir gagné et donc il nous demandait ceci vu le contexte actuel nous sommes en pleine fin des élections présidentielles Trump-Biden et il nous demandait est-ce que vous pensez Yael, David est-ce que nous pensons que Buffy ferait une bonne présidente présidente Buffy Summers alors écoute j'ai eu tout un peu de temps pour y penser mais ça ferait un petit peu avancer sur la saison 7 et on va en parler plus prochainement mais je pense qu'elle ferait une super vice-présidente en fait une super Kamali Harris pas auprès d'un autre homme d'un président homme mais d'un président femme parce que je pense qu'elle a l'expérience elle a appris beaucoup de choses Buffy a une capacité de s'adapter incroyable ça que je trouve ça génial c'est que dès qu'elle fait des erreurs elle est capable de rebondir c'est ce qu'on va faire la saison 7 mais aussi avec d'autres saisons au préalable elle a du charisme elle peut diriger elle sait ce que c'est elle connait les enjeux du monde elle connait les enjeux d'un groupe donc je pense qu'elle pourrait effectivement ils avaient induit ça à la fin de la saison 10 qu'elle devenait un peu présidente d'un parti mystique pour gérer le super naturel ils n'ont jamais été plus loin que ça mais je pense présidente je ne sais pas mais je pense qu'il y aurait du potentiel effectivement vu son expérience dans la saison 7 et les saisons d'après pour qu'elle soit effectivement à la tête de quelque chose d'important alors non non parce que pour être président que ce soit président d'un gouvernement ou président de quoi que ce soit il faut le vouloir il faut vraiment en avoir envie c'est un c'est une fonction très particulière et un désir très particulier moi je suis passionnée de politique américaine et je suis passionnée aussi de série sur la présidence surtout The West Wing parce que je n'aime pas trop Johnson Couch mais même par exemple Vivre c'est une série très intéressante qui est un peu le contraire de The West Wing qui fait beaucoup réfléchir je ne pense pas du tout que ce serait une bonne vice-présidente parce que c'est que des obligations et pratiquement aucune latéralité je pense que ce serait une super conseillère exceptionnelle tu vois que quand il y a une crise particulière on appelle Buffy et elle vient conseiller et elle est totalement freelance totalement libre de créer son équipe de partir sur le terrain d'aller voir ce qui se passe de réfléchir on her feet elle n'a aucune elle ne doit prendre de compte enfin à personne dans le sens où elle n'a pas des obligations de fonction et ça je pense que c'est très 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 important je pense qu'elle deviendrait tarée au bout de quelques jours en tant que présidente et puis du coup non parce qu'elle elle ferait de son mieux mais elle ne souhaite pas le faire donc moi je ne lui souhaite pas non plus bah écoute Yael merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui ça fait plaisir de reparler de Buffy ensemble même à distance pour ce qui est de Angel Bytes 20 bon bah les 20 ans d'Angèle sont passés mais on vous promet qu'on le fera l'année c'est évidemment un peu compliqué mais je pense qu'Angèle mérite qu'on en parle et qu'il y ait qu'on soit dans la même pièce qu'on soit ensemble qu'on fasse ça les choses bien là Buffy on a déjà pas mal exploré mais là Angel je veux avoir Yael à côté et sentir l'âme d'Angèle et qu'on puisse se passionner de Cordelia et se faire des grands câlins quand on parlera de la disparition de Cordelia en direct en chair et en os voilà et puis notre prochaine notre prochaine émission sera une émission spéciale qui je pense va passionner Yael vu que c'est une saison que Yael chérie apprécie particulièrement puisqu'elle a un gros bout de sa vie de la vie d'Yael c'est un affaire mémoire c'est on va faire une émission spéciale sur Buffy saison 7 voilà exactement ne culpabilisez pas si vous avez besoin de revoir Buffy en boucle ne culpabilisez pas si vous avez besoin de revoir autre chose le monde est compliqué vous avez le droit d'avoir du réconfort et si ça peut vous permettre de réfléchir à votre place dans cet univers n'hésitez pas à vous taper autant de séries que nécessaire voilà c'est ce que je voulais dire donc voilà écoutez on espère que ça vous a plu on vous dit à très vite prenez soin de vous portez-vous bien que vous soyez à Paris à Berlin n'importe où ou ailleurs dans le monde et puis on vous dit à très vite c'est le rêve je pense qu'elles ont plein de trucs à se dire même si elles se sont déjà croisées j'avoue que ça pendant le confinement et même en dehors les interviews d'acteurs faites par des acteurs ça c'est même un truc en convention ils doivent faire tout ça plus souvent même si ce serait un peu de te prendre ton boulot ce serait moins sympa pour toi mais je me dis les acteurs sont quand même plus à l'aise c'est-à-dire j'ai regardé je ne sais pas si on va dire ça dans le montage mais je ne parle pas en direct c'est vrai parce que moi je pense que dans le montage je dois regarder les moments comme ça c'est les moments les plus précieux j'ai regardé hier c'était Amy Adams qui interview qui interview Amy Adams Andrew Garfield c'était génial parce qu'il se parle très librement et puis après j'ai vu aussi les deux Scream Queens c'était Neve Campbell et Jimmy Curtis c'était pareil c'était passionnant à regarder parce qu'elle se dit c'était assez génial du coup je please garde ça au montage il y a un incroyable podcast sur la réalisation qui est fait par la guilde des Directors Guild aux Etats-Unis où c'est des podcasts qui sont enregistrés juste après la sortie de certains films avec le réalisateur et un autre réalisateur qui l'interview mais du coup t'as Steven Spielberg qui interview Martin Scorsese t'as tout et n'importe quoi c'était pas la plus intéressante des conversations mais il y en a plein d'autres y compris le mec qui a fait Arrival que j'adore mais dont le nom m'échappe là tout de suite Villeneuve qui interview Ryan Johnson pour parler de Knives Out ça je vous conseillerais pour l'accent de Villeneuve c'est à mourir de rire mais c'est voilà donc je suis d'accord que quand c'est des professionnels par le professionnel il y a quelque chose de différent et que et que voilà mais bon anyway mais oui je vous gardais mon job d'accord mais c'est à mourir d'accord mais c'est à mourir